Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Atan Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La 30e session de l'Assemblée nationale de l'Arménie-Occidentale à Olyo, allocation du Comité national arménien pour les études byzantines, à Ravenon, dernier édiat, artisanat et commerçant d'Arménie-Occidentale à Masia. Les États-Unis ont un intérêt dans la région. Changement au sein de groupe de Minsk. La glace du monde à la rate fond. Un message de Zarevoti. Après une pause de deux semaines, la 30e session de l'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale à Olyo, le 24 août, les députés de différents pays ont participé à la session. Les questions de politique étrangère et antérieure ont été discutées. Le président de l'Arménie-Occidentale, Armenak Abrahamian, a analysé la politique étrangère. Sur les questions antérieures, le premier ministre s'est américain a pris la parole, qui a présenté aux députés les détails de la réunion avec les citoyens d'Arménie-Occidentale au bureau des revents de la République d'Arménie-Occidentale. La première ministre a noté qu'un citoyen suive avec intérêt la télévision et les communiqués de presse d'Arménie-Occidentale. En particulier, il exprime leur solidarité avec les idées exprimées dans les discours de chef de l'État et du premier ministre. La ministre des Affaires étrangères, Lydia Markosian, a également exprimé sa vision au cours de la session. Nos députés ont fait des discours séparés et ont présenté leurs recommandations sur la conférence qui se tiendra à Yélevan. Le Comité national arménien pour les études byzantines a lancé un appel spécial dont voici un extrait. Chers collègues, les membres du Comité national arménien d'études byzantines lancent un appel à la Société internationale d'études byzantines et à tous les comités nationaux pour qu'ils expriment leur solidarité avec la récente déclaration de l'UNESCO qui vise à préserver les monuments historiques de la région de Nagorno-Karabakh. Nous espérons que notre déclaration pourra contribuer au suivi de la préservation des monuments anciens et médiévaux de ce territoire, dont certains sont passés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan à la suite de la guerre de 2020, compte tenu d'un nombre au cas de destruction délibérée de monuments arméniens dans les territoires contrôlés par l'Azerbaïdjan. Le riche patrimoine historique de l'Azerbaïdjan est immédiatement menacé. Nous vous demandons donc en ce moment d'élever votre voix contre la destruction des preuves de milliards d'années de culture arménienne sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Que notre voix soit aussi forte qu'elle l'a été contre le changement de statut de la cathédrale sainte saufée en 2020. Rappelons qu'après la guerre de 44 jours en Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan a occupé un certain nombre de territoires arméniennes où les monuments historiques et culturels existants sont aujourd'hui gravement menacés. Plusieurs monuments historiques dont une église ont été complètement détruits par des bandits azerbaïdjanais. Les dernières thèmes n'ont pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, bonnes pour les habitants d'Araveno. Le 25 août est le dernier jour. Les gens sont obligés de quitter leur maison afin de saisir la réalité de ce moment et de le rencontrer au monde entier par le biais de la caméra. Nous nous sommes rendus à Raveno, un coin de terre accueillant qui a été sous les feux de la rampe récemment. Les habitants d'Araveno parlent très peu de nos jours. De nombreuses personnes sont occupées à emporter les derniers effets personnels de leur maison et à dire tranquillement au revoir au village où elles sont nées. Le silence peçant est parfois rompu par les voix des enfants qui jouent sur la rivière d'Araveno. Vous remportez la rivière et vous retrouvez les maisons au toit rouge d'Araveno. Et à l'extérieur des maisons, des gens mettent leurs affaires dans les camions. Malheureusement, leurs biens les plus précieux et les plus importants ne tiennent pas dans un camion. D'une part, il y a les scènes d'évacuation des maisons. D'autre part, il y a les scènes avec les inscriptions sur les murs. Nous reviendrons. Nous vivrons à Araveno. L'Arménie occidentale est prête à prendre en charge toutes les plantes des habitants du village d'Araveno contre l'Azerbaïdjan. Une vie prospère est considérée comme l'une des caractéristiques importantes des Arméniens d'Amasia. L'occupation de la plupart de la population arménienne d'Amasia était l'artisanat. Elle ne pratiquait pratiquement pas l'agriculture. Parmi les produits artisanaux, les Arméniens étaient les artistes compétents. Certains produits artisanaux étant transmits de génération en génération. Il y avait surtout des taillures, des serruires, des cordonnières, des agitateurs et des farblantières. Amasia étant un endroit bien irréguré, avait également de nombreux moulins à farine. Il y avait des usines de soie dans la ville. Outre l'artisanat, l'horticulture et les autres travaux agricoles étaient des secteurs importants de l'économie de la ville. Les habitants d'Amasia avaient un commerce très actif avec les habitants des villes et les villages d'Enveronan. Amasia était célèbre pour ses patiseries. Les tchéorikis à base de beurre et de noix. Les tchéorikis appelaient Nohutwo et Tchévigli. Ainsi que des sortes spéciales de poker pour la nuit de 40 étaient également célèbres. Les États-Unis s'intéressent à la région et sont en concurrence avec les acteurs régionaux. L'expert international sur un Sarksyan a écrit à ce sujet sur sa page Facebook. En faisant référence à la nomination de Philippe Riker en tant que représentant américain dans les négociations sur le Caucase. Sarksyan a notamment écrit « Changement au sein du groupe de Minsk ». Philippe Riker a été nommé représentant américain aux négociations sur le Caucase. L'ambassadeur nouvellement nomé sera non seulement au président de l'ONU, mais travaillera également dans le cadre des discussions internationales de Genève en tant que représentant des États-Unis. En général, l'intérêt de l'Amérique est déterminé par la région et la concurrence avec les acteurs régionaux. Le Caucase du Sud-Est, géographiquement situé à côté de l'Iran, allié de longue date des États-Unis, de la Turquie, membre important de l'OTAN et de la Russie, son principal rival historique. Cela explique tout. Les glaciers du sommet de Mont-Dararat, la plus haute montagne d'Arménie occidentale, continuent de retracir jour après jour. Le réchauffement de la planète, qui a touché le monde entier et qui est également effectif en Armée occidentale, a également affecté les glaciers du Mont-Dararat. La montagne, qui attire chaque année des groupes d'alpinistes et de touristes du monde entier, pourrait sérieusement affecter les ascensions estivales en raison d'une fonte excessive. En raison de la fonte des glaciers, on craint à tout moment des glissements de terrain dans la région. En particulier sur le versant sud de la montagne, les glaciers considérablement fondus se sont retirés vers le sommet. Les glaciers sont plus vivants sur le versant nord-sud, l'effet de l'aspect de la topographie. Cependant, il y a une perte sérieuse en général. En fait, certains études universitaires menées ces dernières années indiquent un déclin significatif de la couverture glaciaire du Mont-Dararat. Depuis le début des années 2000, on observe que le déclin s'est accentué. Au début du XIIIe siècle, Haïkazoun a l'évorté été dirigé par Kourm Hamayak Avatar. Il n'a allégoué plusieurs lettres par lesquelles il essaie de guider les différentes communautés de Haïkazoun pour les lier à la foie arménienne. Je vous présente ci-dessous en traduction quelques-unes de ces lettres adressées au Haïkazouniaz du district de Sisakan et de Yerugnaz-Zor. A cette époque, en textant les paysans, l'église mettait les gens dans une situation très difficile. Pour survivre, la plupart des paysans sont devenus mohéans et vivants dans des monastères ont profité du bien collecté auprès des paysans. Le mensonge, la tromperie et l'hypocrisie sont devenus des valeurs communes. Les villages étaient coupés des hommes parce que les monastères acceptaient de représentants masculines, ainsi incapables de résister à de nombreuses menaces extérieures. Le pays se soumettait aux caprices de n'importe quel tyran extérieur. Le pays se remontenant cet ordre et défendait l'église par la force brute, devenant une institution extérieure soumise au tyran. Je dis cela et je témoins de nos saintes ancêtres, ne marchant plus comme des chrétiens marchant dans la vénité de leur esprit. Leur esprit est obscurci et ils ont éloigné des mythologies arméniennes et de leur ancêtre à cause de leur ignorance, qui est le résultat de l'aveuglement de leur cœur. Ils ont coupé l'olien avec l'oracine arménien et ce livre «Avidman, Adekrim » et «Atuut sort d'acte insédio » Kurb Harut Arakelyan. Merci de votre fidélité à la fin de notre émission. Vous pourrez profiter d'une performance music folklorique des arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501